Un cauchemar. Une équipe, un club et ses supporters, chaos debout, totalement dévastés. Un an après sa descente historique en national, Nancy est reléguée en 4ème division. On pensait que la SNL avait touché le fond, mais elle continue de couler. Pour nous c'est compliqué, mais pour les amoureux du club qui enchaînent les descentes depuis 3-4 ans, c'est encore pire. Tout le monde a battu. Le scénario est horrible. Pour se maintenir, Nancy devait gagner hier soir à Bourg-en-Bresse et compter sur une défaite d'un de ses concurrents directs. Les résultats de la soirée ont été favorables, mais les hommes de Pedretti ont tout gâché, alors que la réussite semblait de leur côté. Comme sur cette frappe de Diafra Sacco déviée par un défenseur, qui permet à la SNL d'ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Mais une poignée de secondes après, les Burgiens profitent de la passivité de la défense nancyenne pour revenir à la marque. En début de deuxième mi-temps, même scénario. Nancy reprend l'avantage grâce à un but contre son camp de Morante. Mais 8 minutes plus tard, Mathias Fischer, un joueur formé à la SNL, permet à Bourg d'égaliser. À 20 minutes de la fin, Thomas Robinet, sur son premier ballon, inscrit le but du 3 à 2. On pense que le plus dur est enfin fait, mais dans la foulée, sur une énième erreur défensive, la SNL va de nouveau craquer. Quand on met trois fois au score dans un match aussi important, c'est inadmissible à chaque fois de se faire remonter, surtout de cette manière, de ne pas arrêter dans cette situation. Cette triste soirée va se finir dans le chaos. Le match est interrompu suite à des jets de pétards et de fumigènes de la part de certains supporters de la SNL. Leur tribune va être évacuée par les CRS avant que le jeu reprenne et que la descente soit enterrinée. Je comprends totalement leur mécontentement. Je pense que le club est malade depuis il y a plusieurs années. Et nous, joueurs, les 30 joueurs de cet effectif, laisserons graver leur nom dans cette terrible descente. La SNL est ce matin en National 2 et menacée de dépôt de bilan. Dernier espoir, un hypothétique repêchage administratif. Mais sur ce terrain-là aussi, c'est loin d'être gagné.